Très heureuse de vous retrouver, Madame, Messieurs, bonjour. Ces journales s'ouvrent par ces traditionnels conseils de ministres qui s'étaient mis ces vendredis sous la conduite du Président de la République, Félix Anto-Tchiseké de Tchilombo. Dans ces journales, nous vous proposons l'extrait du compte rendu. Le Président de la République, chef de l'État, a présidé ces vendredis 28 juin 2024 à la cité de l'Union africaine. La troisième réunion ordinaire du gouvernement dirigée par la Première ministre Judith Souminoua-Toulouka. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de conseil de ministres. La communication du Président de la République a porté sur cinq points principaux. A savoir, 1. De sa visite à N'Djamena au Tchad. Le Président de la République a fait la restitution au Conseil de sa visite d'amitié et des travails qu'il a effectués à l'invitation de son homologue tchadien, le Président Mahamat Idriss Débitno à N'Djamena au Tchad du 24 au 25 juin 2024. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de l'achèvement de la mission de facilitation lui confiée par ses pairs à l'issue du deuxième sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sur la situation politique au Tchad. A cette occasion, il a reçu la décoration lui décernée par le Président Mahatma Idriss Débitno en signe d'amitié et de la coopération entre nos deux nations et témoignage des efforts communs pour la paix et la stabilité en Afrique centrale. Au cours de leurs entretiens, ils ont souligné la nécessité de tenir dans les meilleurs délais la grande commission mixte à Kinshasa afin de revisiter le cadre juridique de notre coopération bilatérale. Concernant les échanges économiques et commerciaux, il a évoqué la nécessité de redynamiser ces échanges afin de stimuler la croissance et le développement durable. Abordant la situation sécuritaire dans la sous-région, des vives préoccupations ont été exprimées face à la multiplication des conflits armés. Le Président Mahatma Idriss Débit a exprimé ces profondes préoccupations face à la situation sécuritaire dans l'est de notre pays et ils ont, ensemble avec le Président de la République, appelé la communauté internationale à intensifier son soutien pour faire face à la crise à la fois sécuritaire et humanitaire qui continue à occasionner des milliers de victimes. Revenant sur le récent séjour de la Première Ministre dans l'Est du pays, sur place, Judith Soumenois a remonté les morales des troupes engagées au combat en ce moment. Entre visites et des réconforts, la chef du gouvernement était également au chevet des militaires blessés de guerre à l'hôpital militaire de Goma, où elle a remis à l'eau importante des médicaments et renforcé les stocks de vivres destinés aux militaires, nous rapporte Françoise Boulabac. Dans leur désespoir, ces familles forcées de quitter leur milieu de vie suite au combat ou à l'occupation de l'ennemi, elles ne voyaient pas venir l'émissaire du Président de la République. L'ambiance est montée d'un cran, le sourire retrouvé pour ses femmes et ses enfants entassés au camp Mouchagala à Mougouga, à 10 km de Goma. La présence de la chef du gouvernement, Judith Soumenois-Touloukane, redonne confiance, éloigne le sentiment de solitude. Il y a peu, des bombes ennemies avaient arraché des vies innocentes. Colère pour la première ministre, venue leur témoigner son affection et apporter un message d'espoir pour ses sans-abri et pour ses enfants forcés de quitter l'école. Moi, je viens vous offrir un message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à votre problème. Comme l'a demandé le chef de l'État, que nous, nous allons prendre nos responsabilités en tant que gouvernement. Sur ces différents sites se posent beaucoup de problèmes dans l'urgence et grâce aux partenaires du gouvernement, 15 tonnes de médicaments et 115 tonnes de vivres essentiellement constituées des matelas, de riz, haricots, bouillis pour enfants. La remise symbolique a eu lieu au gouvernement. On s'est assuré dans la mesure du possible que tous les produits et les vies qu'on est en train de ramener pour notre population sinistrée, soit des produits congolais parce que ça nous permet aussi de montrer qu'on aide, qu'on s'appuie sur l'entrepreneuriat congolais. Pour une bonne gestion de l'aide, la première ministre a responsabilisé le gouverneur militaire pour travailler en collaboration avec les communautés et le responsable des déplacés jusqu'à servir le dernier compatriote recensé. Le drame qu'ovive nos compatriotes dans cette partie du pays restera gravé dans la mémoire collective. Aucune victime ne sera oubliée, surtout celle des agressions rwandaises. Ce cimetière aménagé dans le territoire de Niragongo leur est réservé pour le repos des âmes et pour construire notre histoire sur ce lieu du mémorial. La première ministre a tenu à rendre hommage aux victimes. Ici sont déjà enterrés les derniers morts du bombardement dans un camp des déplacés au mois de mai dernier. Des mots pour la postérité ont été couchés dans le livre d'or. Le cimetière de Genocoste sert également de lieu de pèlerinage. Dans quelques heures, la République démocratique du Congo va commémorer son accession à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin de ses deux mains. Le prophète Simo Kimbangu figure parmi les précurseurs et pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo et de l'Afrique tout entière. Nul n'ignore son combat et son esprit nationaliste qui lui a valu plusieurs années d'emprisonnement pour la libération de l'homme noir de l'emprise de la colonisation. Son apport du prophète Simo Kimbangu dont l'accession de l'indépendance a été ici évoqué, suivi. Simo Kimbangu est une figure des prôles de l'histoire de la République démocratique du Congo. De sa naissance en Kamba jusqu'à sa mort à Lubumbashi le 12 octobre 1951 en passant par la prison de Mbanzangungu l'homme est resté mythique et énigmatique. Qui est-il ? Oui, papa Simo Kimbangu c'est le précurseur, sinon le premier à prononcer le mot indépendance. À 1921, les gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'un nègre de sa qualité pouvait parler de l'indépendance. Et lui, comme c'était un religieux a axé le mot indépendant sur l'indépendance spirituelle. À l'époque, si on le laissait avec ce message-là de l'indépendance spirituelle ça va développer l'idée de l'indépendance politique. C'est comme ça qu'il a été arrêté et il a fait 30 ans de prison. Le Mbanzangu, c'est à 60. Kimbangu, c'est à 1921. Au moment où la colonie belge montait à Vague aucun nègre, aucun congolais ne pouvait même pas parler de ça. Et il a osé, il a dit publiquement parce que c'est parmi les religieux qui avaient fait des miracles. Simon Kimbangu a étayé sa parole avec des signes de miracles pour démontrer qu'un noir aussi peut atteindre Jésus. Ça passait par l'intermédiaire du blanc. Sa venue au monde a été annoncée par la prophétesse Ndona Béatrice nièce du roi Zingankuvu de l'Angola avant sa naissance. Papa Simo Kimbangu était l'homme de l'indépendance du Congo pour la liberté des Congolais des Africains. Simo Kimbangu était le leader spirituel qui a pris le courage de dire aux colonisateurs mais rentrait chez eux suivant la prophétie de Kimpavita. Les Lumumbas, Kassavobu et les autres l'ont accompagné sur le plan politique. Simo Kimbangu, c'est lui le vrai père de l'indépendance. Le président Félix Tissakedi les lui a reconnu à juste titre à travers la journée du 6 avril devenue date de la liberté de l'homme noir. Sa vision du Kimbanguisme est assurée par son petit-fils Simon Kimbangu Kyangani le même jour, heure et date et année de sa disparition. Il est sa réincarnation un représentant légal de l'église Kimbanguiste. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo une trentaine d'anciennes gloires du football du Nord Kivu ont choisi d'aller partager la joie des Congolais avec nos frères Tanzaniens le vétéran club Arsène Serra en Tanzanie pour participer au mini-tournoi de football loisir juste après quelques mois passés à Kinshasa hier avant-hier pardon nos compatriotes congolais ont traversé la frontière congolaise depuis la ville de Goma suivie. La délégation du vétéran club Arsène de Goma s'est déplacée pour la Tanzanie afin de participer à un mini-tournoi de football organisé à marche de la date du 30 juin elle a traversé la frontière congolaise après s'être rassemblée à Yossi Hotel autour d'un partage Maître Fistomo Pupi avocat conseil de ce vétéran club que dirige Serge Kittou Mahini rassure la détermination de ses condisciples Nous sommes très mobilisés parce que nous comptons nous rendre en Tanzanie plus précisément dans la ville d'Arsalaam c'est pour livrer un match amical parce que cela coïncide avec le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays Vous pouvez le remarquer encore notre morale est au Zénith toute l'équipe est là bien au complet la population de Goma nous leur demandons de nous soutenir à distance car nous comptons retourner ici avec la victoire pour non seulement honorer notre président le PDG Serge Balézi mais aussi pour honorer notre province ainsi que notre pays Ce vétéran club joue le 30 juin face à Savry vétéran club de Tanzanie pour fêter les 64 ans de l'indépendance de la RDC Il a été récemment à Kinshasa pour échanger avec les autres vétérans Haute actualité dans ce journal Comment résoudre les problèmes d'arnaques et d'escroqueries sur les réseaux sociaux des questions débattues lors de la formation organisée par la MUNESCO à l'intention des magistrats et des juges Le général Ikulia se félicite de cette formation et appelle à la mise en place d'une cellule de coordination de lutte contre la cyberattaque Reportage Fin ce vendredi 28 juin 2024 de la formation à l'intention des acteurs judiciaires des différentes provinces de la République démocrate et du Congo sur la collecte des données numériques leur conservation traitement et leur analyse afin d'aboutir à des rapports compréhensibles qui sont en mesure d'être consommés par les magistrats et par les juges en vue d'obtenir les condamnations des prévenus A partir de ces formations nous avons acquis une grande capacité de manière à ce que nous puissions être à mesure de manipuler ces éléments-là numériques dans nos enquêtes ça nous fait avancer grandement nous gagnons en temps en énergie et aussi en ressources C'était en présence du conseil principal du chef de l'état au collège juridique Martin Moulumba cette formation des formateurs sur l'analyse criminelle et l'investigation numérique a été organisée par la cellule d'appui aux poursuites de la MUNESCO et se termine sur une série de recommandations une partie sur les comme vous l'avez souhaité sur les investigations numériques les techniques spécifiques d'investigation numérique La promulgation par le chef de l'état Félix Antoine Serreti-Tcholombo de l'ordonnance loi numéro 23-010 portant sur les codes du numérique a constitué un pas de géant dans la lutte contre les déviations que les mondes numériques offrent à la société a dit le général Icoulia auditeur général près la haute cour militaire Les données numériques répondent à des normes autres que les données du monde physique Leur caractère volatile requiert que des personnes suffisamment formées soient à même de les collecter conserver mais aussi de les analyser en vue de dégager les conclusions acceptables Madame Edoxi Mouassouama procureure générale de la province de Lutourie a fait un plaidoyer pour la création d'une cellule d'investigation numérique dans la province de Lutourie Et pour capitaliser tous ces acquis nous pensons que qu'il faille absolument créer du moins je parle pour ma province qu'il faille absolument créer une cellule d'investigation numérique la lutte contre l'impunité et les renforcements de l'état des droits c'est vraiment le cheval de bataille ou le socle de la démocratie et même le cheval de bataille de la politique du chef de l'état et en faisant cela nous pensons vraiment pouvoir contribuer à lutter efficacement contre l'impunité du moins dans notre domaine Tous sont unanimes qu'il faut taquer des criminels avec des logiciels appropriés car le monde évolue à grande vitesse Ces recommandations seront transmises au chef de l'état Félix Antoine Tshigedi Tchilombo Promouvoir l'inclusion financière telle que prônée par le président de la République Félix Antoine Tshigedi Tchilombo pour booster l'économie congolaise une réalité matérialisée à travers les actions qui multiplient les fonds pour l'inclusion financière FPMSA Cette structure a signé un contrat des prêts seniors avec Baobab SA Le but est de renforcer le service qu'offrait Baobab aux micro-petits et moyens entrepreneurs congolais Reportage Atteindre les taux d'inclusion financière de près de 70% en RDC à l'horizon 2028 Le FPMSA fond pour l'inclusion financière y croit fermement et y travaille et l'assemblement Le FPMSA vient de renforcer l'action financement des micro-petits et moins entreprises congolaises auprès de l'institution de micro-finance Baobab RDCSA avec un prix de 5,9 millions de dollars américains pour une durée de 4 ans La signature de ce contrat de partenariat entre les responsables de ces deux structures a été matérialisée le mercredi 26 juin 2024 La directrice générale de Baobab s'en réjouit La signature du contrat que nous avons fait aujourd'hui est importante dans le sens où c'est un partenariat qui nous permet de pouvoir justement financer directement nos clients qui en ont besoin Nous avons un nombre de clients qui croient d'année en année Nous avons une croissance assez importante de notre activité de notre exposition et pour pouvoir financer tout cela nous avons besoin de partenaires de confiance et de qualité Cet appui financier considérable marque l'engagement partagé entre le FPM SA et Baobab RDC à soutenir l'accès de micro-petites et moyennes entreprises pour des solutions innovatrices et pérennes face aux défis économiques et sociaux au régime démocratique du Congo Le directeur général du Fonds pour les Courses financières au RDC Patrick Congo a dévoilé d'autres ambitions pour accompagner le développement et la diversification de l'économie comme on l'aise Nous sommes là pour soutenir leur croissance en mettant à leur disposition des ressources longues pour arriver aussi à satisfaire les bénéficiaires finaux Les femmes de manière générale n'ont pas vraiment accès à des garanties solides à offrir aux institutions financières mais aussi les jeunes et par rapport à ça nous nous venons avec des fonds de garantie La même chose aussi pour les secteurs agricoles reste pour nous une priorité en termes de croissance En ce qui concerne les énergies renouvelables vous voyez les milliers rivaux et le taux d'électrification est vraiment très faible et il est important d'éclairer ces zones-là et pour les faire on a besoin des fonds de garantie pour essayer d'apporter plus de solutions aux besoins liés à l'électrification dans les milliers rivaux Le ministre en s'acharge de l'industrie développement des petites et moyennes entreprises Louis Kabamba Wattoum a présidé la cérémonie de clôture du projet d'appui au développement des micro petites et moyennes entreprises pour cette première phase quatre provinces ont été sélectionnées à savoir Kinshasa, Katanga Nord et Sud Kivu nous dit Mireille Ndéke Ayant pour mission de soutenir la croissance des micro petites et moyennes entreprises la cérémonie de clôture du programme d'appui au développement des micro petites et moyennes entreprises Padam Pemey a été un moment riche en témoignages des résultats réalisés au regard des objectifs atteints par les jeunes femmes entrepreneurs L'accompagnement nous a permis de réseauter plusieurs collègues entrepreneurs qui sont imprimeurs ou bien des fournisseurs en légumes et en épices vraiment c'était une satisfaction parce que c'est un coup de pouce que vous n'attendez pas et souvent quand on commence en tant que jeune entrepreneur on commence avec des fonds propres qui sont difficilement à louer parce que nous sommes travailleurs j'étais employée je suis employeur donc même il fallait changer mon esprit de pensée nous tenons à remercier la banque mondiale pour son soutien financier et technique sa confiance dans la volonté politique du gouvernement congolais en tant que bailleur de fonds et partenaire du développement a été essentiel pour la réussite de ce projet occasion tout indiquée pour le ministre de l'industrie développement de petites et moindres entreprises Louis Wattoum Kabamba de saluer cette initiative mise sur pied par les gouvernements de la république avec l'appui de la banque mondiale ce projet a permis de déployer des appuis en termes de capacitation de l'amélioration de l'accès au financement et de renforcement de l'écosystème entrepreneurial par des appuis institutionnels et techniques ainsi que le soutien à la réforme du cadre légal et réglementaire pour l'entrepreneuriat de P&E les programmes pas d'un paiement une volonté du gouvernement de la RDC qui a rencontré la vision de la banque mondiale a dit en substance Mag et Idia les représentants du directeur des opérations de la banque mondiale et au coordonnateur national du projet Alexis Mangala d'informer aux entrepreneurs de l'extension du projet qui partira des 4 à 7 provinces de la RDC il a également procédé à la remise des trophées avant de conduire le ministre de l'industrie à la visite des stands les organisations des défenses des droits des femmes et jeunes filles partenaires du centre Carter qui oeuvrent pour le programme voix et leadership des femmes en RDC ont rendu hommage au chef de l'état Félix à travers la déclaration conjointe pour les avancées significatives observées en matière de la représentativité de la femme dans les organes des prises des décisions du pays suivi La nomination ces dernières continue de faire face d'où quelques recommandations adressées aux différentes parties prenantes pour les droits des femmes Au gouvernement central de poursuivre et assurer l'amélioration de la représentativité des femmes dans les organes décisionnels du pays jusqu'au niveau local De poursuivre les efforts de stabilisation de l'est du pays où les femmes sont victimes des atrocités des groupes armées d'impliquer davantage les femmes dans les efforts de recherche du l'année Au ministre d'État ministre de la Justice et Gare des Vaisseaux de faciliter l'obtention de la personnalité juridique aux organisations féminines en allégeant les conditions mises en place Au nouveau gouverneur élu de former des gouvernements provinciaux parentaires et inclusifs rendant hommage à son excellence M. Félix Antoine Tshiseke du Tchilomo président de la République démocratique du Tchilomo champion de la masculinité positive pour les avancées significatives en matière de représentativité de la femme dans les instances de prise de décision Les gouvernements national et provincial sont invités à doter la ville d'Issy-Rome d'une prison digne pour éviter des évangions massives des détenus assortis toujours des morts d'hommes C'est la recommandation de l'Assemblée provinciale lors de la clôture de la session de mars 2024 dans une cérémonie présidée par l'honorable Mathieu Tinda président intérimaire Suivez Conduite par son vice-président honorable Mathieu Tinda Boissot à ce malinterime du président l'ensemble professionnel du hôtel à Turil-Rideau ce vendredi 28 courants à la session ordinaire de mars Bien avant des discours de clôture l'honorable rapporteur de la dute institution a présenté l'économie des activités de la session qui vient de s'achever marquée entre autres par des séances plénières des contrats parlementaires validations des pouvoirs et des conférences du président Dans ce moment de clôture le président intérimaire de l'honorable des libérants du hôtel honorable Mathieu Tinda Boissot a marqué d'un point d'honneur les efforts du chef de l'étang Félix de Tchirombo dans la recherche et la consolidation de la paix dans la partie est du pays La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo il est clairement établi que notre pays est victime d'une agression rwandaise entretenue par un groupe terroriste connu sous le label de MV3 qui s'intéresse et désolation au sein de la paisible population Les efforts diplomatiques entrepris par les chefs de l'état pour promouvoir la paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo sont agissants dans l'assemble de la province Ils s'observent quelques cas isolés de sécurité Dernièrement l'invasion massive des détenus à la prison centrale d'Issyro en exécutif en train de poursuivre les travaux de la construction de la prison centrale d'Issyro en matière des infrastructures routières l'état de dégradation très avancé des axes routiers prioritaires régler les territoires aux chefs liés de la province Il faut signaler la détérioration de plusieurs temps Notez que cette sérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et du public Et enfin les élus provinciaux du Nolaba s'en vont en vacances parlementaires C'est l'issue de trois mois des travaux courts de la session ordinaire de mars 2024 des points ayant caractérisé la dette session ont été rélevées les élections des gouverneurs vice-gouverneurs et des sénateurs reportages blaireaux un discours de clôture de la session ordinaire de mars 2024 simple souple et concis l'honorable président de l'assemblée provinciale du Nolaba Jean-Marie Kasséa y a ainsi relevé des points allant dans le sens de faire avancer les choses après avoir rendu un vibrant hommage au chef de l'état Félix Antoine Tissékédi garant du bon fonctionnement des institutions C'est aussi pour nous l'occasion d'ici d'un vrai un hommage de votre et de l'hériture à son excellence Félix Antoine Tissékédi Chirombo président de la république et chef de l'état garant du bon fonctionnement des institutions et artisan de la paix qui ne s'élance jamais dans la recherche et la consolidation de la paix et de la dignité de notre pays afin de réaliser sa vision Les speakers de l'Assemblée provinciale du Loulaba ont ensuite salué l'engagement responsable des élus provinciaux dans le choix des gouverneurs vice-gouverneurs ainsi que Sénat Ceci augure une bonne collaboration entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale comme ce fut le cas avec le gouvernement provincial sortant Concernant l'actualité Jean-Marie Kassé a évoqué l'avènement de la toute première femme à la primature en République démocratique du Congo Madame Judith Soumimois Excellences madame le gouvernement de la province de l'Arabah ici représente La session de mars 2024 a commis diverses actualités nationales parmi lesquelles La nomination de la première ministre Marat Chibit Soumimois Bouca et de l'institut de son gouvernement Les travaux exécutés à l'Assemblée provinciale du Lola n'ont pas échappé à ce discours magistral C'est notamment la mise en place de commissions permanentes et groupes parlementaires avant qui ne souhaitent une heureuse fête de l'indépendance à tous Et c'est par ici que nous refermons ce journal de la mi-journée Merci à toute l'équipe technique Maxime Androquois Pascal Chisseau Yolande Nzemba Esaïe Luzemo Rebecca Kiko Malé Merci à vous également d'avoir suivi ce journal Restez avec nous Au revoir Sous-titrage ST' 501